Cher journal, j'ai emménagé depuis peu dans mon nouvel appartement en plein centre de Madrid. Heureuse de vivre seule, loin de mon ancienne colocation dans laquelle ça ne passait pas très bien. J'ai pu reprendre mes habitudes quotidiennes, mes premiers problèmes. Mon forfait téléphonique est en français. Je reçois un message de mon opérateur téléphonique qui me dit que mon forfait va bientôt être limité. Mais pour pouvoir travailler, j'avais absolument besoin de connexion internet. En attendant de pouvoir faire installer internet dans mon nouvel appartement, je me suis empressée, demandé de l'aide à mes voisins. Seulement voilà, après avoir sonné à toutes les portes, personne ne me répondait. J'avais pourtant entendu des bruits la veille au soir, me faisant penser que des personnes habitaient dans ces appartements, mais zéro réponse. J'ai trouvé ça très étrange, mais j'ai continué à vaquer à mes petites occupations. Et le soir, j'entends comme la veille, des bruits dans l'appartement d'à côté. Je me dis, c'est bien, il y a quelqu'un qui y vit, je pourrais réessayer demain. Le lendemain, le jour se lève et je suis bien décidée à rencontrer l'un de mes voisins pour qu'on puisse m'aider avec ce problème d'internet. Je ressors dans le couloir, et là, encore une fois, personne ne me répond. Et c'est finalement à la porte tout au fond du couloir qu'un voisin m'ouvre. Je n'ai évidemment pas pu filmer la scène, mais le voisin m'accueille de façon très froide, et me dit qu'il re-sonnera chez moi un peu plus tard, car là, il est occupé. Je me suis dit, mes relations de voisinage vont être sympas. Puis finalement, ma sonnette sonne, et je vais ouvrir. C'était un vieil homme de 70 ans environ. Je lui explique donc brèvement la situation, et il lui dit que j'ai l'impression que tous mes voisins m'évitent, car quand je sonne, personne ne me répond. C'est à ce moment-là que mon voisin me répond, « Ah, mais c'est normal, personne ne vit dans les appartements d'à côté ». Je le regarde un air étonné, et je lui dis, « Je suis sûre que quelqu'un vit, car j'entends souvent du bruit dans l'appartement d'à côté ». Il me regarde un air assez surpris, et me demande de désigner l'appartement dans lequel j'entends du bruit. Je lui montre, et à ce moment-là, il me dit, « Ah non, c'est impossible, la personne qui vivait ici est morte soudainement il y a deux mois. Je vous assure, c'est impossible, il n'y a personne qui vit là-dedans ». De toute manière, tous les autres appartements sont inhabités. À chaque fois que des personnes sont venues vivre ici, elles ne restent jamais longtemps. Les paroles de ce vieillard résonnaient en boucle dans ma tête. Je ne crois pas aux esprits, aux trucs paranormaux, franchement pour moi c'est des bêtises. Je décide quand même de prendre mon ordi et de mener mon enquête. Depuis les 100 dernières années, dans le quartier où je vis, des décès étranges ont été référencés. Mais impossible de savoir exactement dans quel immeuble ont eu lieu l'effet. C'était trop pour moi, j'ai décidé d'aller dormir et de continuer mon enquête plus tard. Cher journal, les événements étranges qui se passent dans mon appartement n'ont cessé de continuer. En effet, savoir qu'à part moi et l'étrange vieil homme, j'étais la seule à vivre à cet étage. Et malgré tout, entendre des bruits la nuit comme si des gens vivent à côté de moi m'angoissait de plus en plus. Et la découverte de la sombre affaire qu'il y a eu près de moi n'a pas arrangé les choses. Matin, en allant en cours, j'ai remarqué qu'il y avait des petites taches de sang qui allaient de l'ascenseur jusqu'au hall. J'entendais des gens marcher dans le couloir mais il n'y avait jamais personne. Suite à ça, même si je ne crois pas à ces choses-là, j'ai décidé de m'intéresser à l'affaire Veillacas. Et c'est après de longues recherches que j'ai découvert l'existence du film Véronica, qui est inspiré de la réelle histoire qui s'est passée à Madrid. Je déteste les films d'horreur mais j'ai quand même décidé de le regarder. Et voici ce que j'ai découvert à la fin du film. Le 15 juillet 1999, l'inspecteur José Ramón Romero s'est rendu au domicile situé au 8 Gérardo Núñez à Madrid. Sur l'enquête du standard déduit aux urgences policières, dans leur déclaration, les parents de la victime ont mentionné qu'après une séance de jeu de Ouija, la jeune fille avait commencé à manifester une série d'étranges symptômes. Deux des agents diligentés sur place inspectaient les lieux furent obligés d'abandonner leurs potes à cause de nausées et de troubles de la vision dont ils furent soudainement atteints. Dans son rapport, l'inspecteur Romero mentionna explicitement l'existence de phénomènes qu'il qualifia d'inexplicables. Il s'agit là du seul rapport de police officiel qui constate l'activité de phénomènes paranormaux. Maintenant que j'avais une adresse, je n'avais qu'à la taper sur Google Maps. Et, à ma grande surprise, c'était vraiment à deux rues de chez moi. Mais ne croyant pas à ces choses-là et ayant une curiosité débordante, j'y suis quand même allée. Il était 23h, la rue était sombre et semblait inhabité. Et j'ai croisé un homme. Ces révélations m'ont fait froid dans le dos.